bonjour si vous avez cliqué sur cette vidéo bravo c'est que vous ressentez déjà que communiquer n'est pas toujours facile et que vous avez envie d'en savoir plus pour améliorer vos quotidiens dans la vie de famille le milieu professionnel et la sphère sociale ici je vous explique pourquoi et surtout comment vous pouvez apprendre la communication assertive non violente et d'abord qu'est ce que ce mode de communication à avoir avec Gandhi et le yoga et bien la communication non violente c'est quelque chose qui remonte à des millénaires dans la pratique du yoga et qui a été rendu connu dans le monde entier par Gandhi lorsqu'il est parvenu à mettre fin au plus grand empire qui ait jamais existé dans l'histoire à savoir l'empire britannique et ce par qui il était par sa pratique du yoga et de la méditation et par sa pratique des techniques de communication non violente à la fin de la vidéo ici vous trouverez tous les renseignements pour participer à des ateliers de groupes avec jeux de rôles près de chez vous ou alors à des séances à distance qui peuvent se pratiquer par vidéoconférence allez on commence bien nous devons tous passer par des pourparlers palabres mises au point conversation où nous sommes mal à l'aise des discussions qui nous font battre nos coeurs de façon désagréable avant même qu'elle ne commence vous avez connu ça nous avons tous ressenti les mêmes moites d'anticipation lorsque nous nous préparons mentalement à une rencontre éprouvante avec un parent un adolescent un partenaire amoureux un collègue un prestataire de service un patron j'en passe nous avons tous essayé d'éviter de telles discussions nous tergiversons nous remettons à demain et nous en avons traversé certaines avec des larmes il y a peut-être eu des cris des portes claquées sinon pire pourtant il n'y a pas de mots pour décrire la joie et la paix intérieure que l'on ressent après une vraie rencontre une rencontre qui aurait pu tourner au vinaigre ou après un conflit qui aurait pu durer des lustres et qui se transforme en fait en une relation plus forte plus soudé plus proche et qui se transforme en plus de respect pour l'interlocuteur et plus de respect pour nous mêmes cette méthode que vous pouvez apprendre avec moi par exemple la communication assertive non violente vous apprend à adapter les dialogues de manière à ce que vous soyez en contact avec vos propres émotions et besoins et de manière à ce que vous découvriez les sentiments et les besoins de votre interlocuteur ceux qui sont réels sur cette base vous pouvez trouver la meilleure solution dans le respect et la compréhension les uns des autres la méthode car il s'agit bien d'une méthode vous aide à communiquer avec une personne en particulier ainsi qu'à sortir d'engrenages de bourbiers conflictuels dans certaines dynamiques de groupe que vous avez peut-être sûrement déjà expérimenté alors un comportement essentiel à apprivoiser dans cette méthode n'est en fait ni plus ni moins qu'un processus et vous pouvez le faire ce processus avec du temps de la douceur de la confiance en soi du dévouement et de la pratique mais avant tout dans une atmosphère détendue et d'ouverture d'esprit avec un coeur accueillant et des oreilles grandes ouvertes le processus que vous pouvez apprendre ici a été formalisé et décrit par un certain marshall rosenberg docteur en psychologie et notamment dans son livre non violent communication language of life on y lit que la communication non violente est basée sur l'idée que tous les êtres humains ont la capacité de compassion et qu'il ne recourt à la violence ou à des comportements qui nuisent aux autres que lorsqu'ils ne connaissent pas de stratégie plus efficace pour répondre aux besoins mise en oeuvre correctement cette méthode peut remplacer des réactions instinctives les anciens schémas devenus inefficaces et la bonne nouvelle c'est qu'elle peut être acquise tout comme n'importe quelle habitude alors que la cnv remplace nos anciens schémas de défense de retrait ou d'attaque face au jugement et à la critique nous en venons à nous percevoir et à percevoir les autres ainsi que nos intentions et nos relations sous un jour nouveau petit à petit et pour arriver à un désir mutuel de donner authentiquement nous concentrons la lumière de la conscience sur quatre domaines appelés les quatre composantes du modèle de la communication non violente c'est ce fameux processus tout d'abord nous observons ce qui se passe réellement dans une situation ce que nous observons les autres dire ou faire qui enrichit ou n'enrichit pas notre vie l'astuce consiste à être capable d'articuler cette observation sans introduire de jugement ou d'évaluation pour dire simplement ce que les gens font que nous aimons ou que nous n'aimons pas ensuite deuxième étape nous énonçons ce que nous ressentons lorsque nous observons cette action sommes nous blessés effrayés joyeux amusés irrités et troisièmement nous disons quels besoins sont liés aux sentiments aux émotions que nous avons identifiés le quatrième volet c'est de formuler une demande ou un appel à l'action ou de conclure sur une décision alors l'autre partie de cette communication consiste à recevoir les quatre mêmes informations de la part des autres alors que nous gardons notre attention concentrée sur des domaines mentionnés nous établissons un flux de communication dans les deux sens c'est là que la communication a vraiment lieu mais attention la cnv n'est pas un ensemble de formules au contraire c'est quelque chose qui s'adapte à diverses situations ainsi qu'à des styles personnels et même culturels c'est pourquoi la formation pratique que j'offre est basée sur des jeux de rôle et sur l'apprentissage à partir de vos situations réelles dans votre vie pour vous donner un exemple extrême très yogique il est en fait possible d'expérimenter les quatre parties du processus sans prononcer un seul mot tout ça pour dire que l'essence de la cnv est dans notre conscience notre conscience de ces quatre composantes pas dans les mots qui seront échangés même si les mots aident grandement croyez moi et ça on les apprend alors en plus des séances classiques de cnv je vous apprendre également quelques pratiques de respiration de yoga pour vous aider à gérer vos émotions à être de plus en plus en contact avec vos besoins réels profonds et à devenir toujours plus à l'écoutre de ceux des autres alors ensemble nous pratiquerons des techniques de détachement de pleine conscience et de visualisation pour résumer tout ça soyons attentifs à notre façon de parler et d'agir car notre comportement peut rebuter certaines personnes nous pouvons être mal compris alors observer attentivement votre interlocuteur pour détecter et comprendre son attitude vous pourrez alors réagir en conséquence mais pendant les étapes du processus nous devons remplir une condition préalable nourrir en nous un respect intérieur de soi qui peut à son tour rayonner dans le monde sous forme d'une véritable attitude assertive ce n'est pas quelque chose que vous pouvez apprendre à partir de vidéos vous avez besoin de la vraie chose vous avez besoin de pratiquer avec un guide un mentor avec le temps vous vivrez des situations où toutes les parties à un conflit potentiel sont désireuses et capables de trouver une bonne solution lorsque ça se produit on ressent un sentiment croyez-moi d'exaltation on ressent qu'il y a des solutions gagnant gagnant et c'est d'ailleurs ce que je vous souhaite de tout mon coeur si vous décidez de vous lancer dans ce voyage qui change la vie le voyage de la communication assertive non violente et voilà vous venez de recevoir le point de départ de trois mois de formation pratique où vous pouvez devenir une personne qui se connaît qui est en audite de ses émotions qui s'est écouté avec empathie et même compassion quelqu'un qui a les bonnes phrases pour toucher pour se faire comprendre et pour à son tour aider l'autre à se transformer ou au moins à revoir ses positions et ce dans la plus entière liberté et le respect de l'un comme de l'autre si ce chemin vers la communication assertive non violente vous tente contactez nous pour une formation formation transformation sur ibeauvez i b e a u v e z arrobas gmail.com et l'adresse se trouve dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus par vidéo justement alors vous pouvez simplement continuer à regarder cette playlist mais il y a aussi sur cette chaîne des playlists de mindfulness de pleine conscience et de yoga de méditation pour vous permettre de développer les qualités nécessaires à la confiance en soi à l'authenticité et à la non violence si par contre vous préférez apprendre en autodidacte avec ou sans coaching personnel vous pouvez vous procurer le livre de cours avec des exercices pratiques à nouveau les infos sont dans la description sous la vidéo à bientôt sur bon plan bonheur